Sous-titres par Juanfrance J'aime découvrir d'autres mondes, j'essaye de me rapprocher d'autres mondes au plus possible. C'est pas facile, on est obligé de faire des choix et j'ai fait le choix de la musique. J'essaye de faire de la musique au maximum pour pouvoir être nomade aussi. Tout ce qui peut te faire voyager si t'aimes vraiment le voyage à 100% et du coup ça peut être des saisons, ça peut être de la musique aussi, de la rue. Je pense que si je veux continuer à voyager, je continuerai à user de ces moyens-là pour pouvoir continuer à bouger. Et si je peux faire en sorte que la musique puisse me faire bouger, ce serait parfait ! Le nomadisme c'est un mode de vie, je pense moi-même être nomade, c'est-à-dire ne pas être au même endroit tout le temps, bouger régulièrement, changer d'endroit, découvrir des endroits et puis des personnes. Les pirates c'est des nomades, ils vivent en camion ! Arrêtez-moi ! J'ai glissé ! C'est moche ! Si toi tu m'arrêtes même pas, je vais te dégouter ! Ouais c'est ça ! C'est souri et tout ! Ah c'est des pirates ! Ah c'est rien ! Putain je me couche, il n'a pas vu pour ça ! Je kiffe les nomades, moi j'ai toujours kiffé, je suis beaucoup allé en teuf quand j'étais jeune et j'ai rencontré beaucoup de traveleurs et j'ai longuement hésité à acheter un camion quand j'étais jeune, j'ai hésité entre le camion et l'appartement en fait. Bon bah il se trouve que j'ai pris un appart mais j'aurais kiffé avoir cette vie-là. Il me semble que dans mon entourage il y a peu de gens qui ont entre guillemets le mode de vie des pirates quoi, la vie en camion, aller se poser à droite à gauche. Je trouve que c'est une belle liberté et puis pour les avoir côtoyés un petit peu, je trouve que justement ils sont assez à contre-pied parce qu'on a un peu tendance à croire que c'est des babacools qui en ont un peu rien à foutre de la société et qui font ce qu'ils veulent. Et en fait c'est une vie qui me semble tout de même assez organisée, ne serait-ce que sur le fait que son moyen de transport c'est aussi son hébergement. Donc je pense que mine de rien ils font pas les choses n'importe comment mais par contre ils gardent cette belle liberté en effet de pouvoir rider à droite à gauche. T'as chacun son karma, le mien guide mes pas vers une terre solidaire où les frontières n'existent pas. Du bitume au désert, habitude adhésive, ma plume s'exerce à des vers en exil. Poésie solitaire sous l'œil de la lune en souvenir d'un hiver à dormir dans les dunes. Au sourire de mes frères, au courage des martyrs, au désir de toujours vivre libre ou mourir. Moi je respecte ça parce que c'est pas quelque chose que à la base je connais, enfin que j'ai pratiqué. C'est vrai qu'avec les pirates on a eu tendance à le faire lors de concerts, à se balader comme une colonie de vacances et en camtar et tout et franchement c'est un plaisir. Bah sur le fait de vivre en camion en fait moi je connaissais pas du tout. On connaît les gens du voyage depuis petit, depuis l'école, on les voit. J'ai appris à vivre avec eux dans ces concerts là où on était loin, j'étais loin de chez moi. Et au final t'as un camion, tu vis chaleureusement. Voilà l'équipe avant, après le concert, on passe la nuit le lendemain, on rentre ensemble. C'est comme un petit séjour, une petite colo. Bang bang ! Regardez où on est ! Qu'est-ce qu'est-ce ? Regarde où on est ! On roule dans l'espace ! L'espace-temps ! Un camion sans volant, sans roule, sans... Ça c'est vraiment quelque chose aussi, les liens se sont soudés donc on a appris à se connaître, à rigoler, des fois à ne pas être d'accord. Mais en général ça se règle rapidement. Et moi c'est pas forcément un mode de vie que je choisirais parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir mes petits repères, etc. Et j'aime bien ce côté un peu nomade justement quand on part jouer sur des scènes un petit peu loin. Bah à côté je suis quand même assez casanier, j'ai besoin de mon petit confort, de mes petits repères, de mon cercle d'amis proches autour de moi. On enregistre dans nos... chez nous quoi, dans nos véhicules. Et tout artisanal quoi, on a un peu de matos quand même, on a essayé d'investir voilà, pour poser des trucs assez propres quand même. Parce que c'est vrai qu'à nos débuts c'était un peu voilà, les sons sont pas... on les réécoute aujourd'hui, ils sont pas très propres. Les camions c'est des petits endroits, c'est comme des... des box d'enregistrement au final quoi. C'est meublé, c'est compact et puis on enregistrera l'énergie solaire. On essaie d'économiser de l'énergie, enfin une énergie plus verte pour faire nos sons et tout. Donc c'est vrai qu'il y a un côté aussi peut-être un peu militant là-dedans, même sûrement même, c'est clair. Moi je suis militant, voilà, j'essaie de, par ma musique, de transmettre des messages, d'ouvrir les yeux aux gens. Et c'est vrai que des fois il y a, voilà, dans nos vidéos il y a quelques images choc ou quoi sur les animaux. Et il y a certains amis ou certaines personnes même sur les réseaux qui tombent des nues. Ah bon c'est comme ça, c'est... ah ouais c'est la réalité. Donc ça veut dire que voilà, on fait pas non plus les choses pour rien. Et de toute façon, si c'était pour faire de la musique pour autre chose, je le ferais pas. Triste ma foie de vous voir, vous bousiller le foie, gavé de foie gras, nourri de mort, assoiffé de sang d'innocent, tué de sang-froid. Sans remords, un véritable carnage pour notre karma, tu dis rien même tu vois, alors laisse-moi leur donner de la voro. Mais que se passe-t-il dans vos petites têtes ? La bonne conscience disparaît dès qu'il s'agit de faire la fête. Ne jouez pas les naïfs tous ces massacres pour votre plaisir gustatif. Votre façon d'aimer les animaux est abject, je reste actif. Pas d'achatifs pour qualifier tous ces crimes atroces. Tant de chair transformée en produit de luxe ou en double cause. Dans vos blocos, on sacrifice en 42 milliards d'âmes par en holocauste. Les mots chocent mais ça en est un. Voilà, la musique je pense que c'est plus que politique, c'est plus que beaucoup de choses et du coup ça peut faire passer des messages de cœur à cœur qu'il faut comprendre. D'autres causes, ça peut être tout ou n'importe quoi, l'égalité des droits surtout. L'égalité des droits, peu importe qui t'es, peu importe d'où tu viens, peu importe où t'es né et où t'as pas choisi d'être né. Ouais que la justice, la justice sur cette terre pour qui que ce soit d'où tu viens. C'est des messages qui nous tiennent à cœur pour nous réconforter, réconforter tous les cœurs, tous les malheurs, tous les bonheurs. Voilà, faire en sorte qu'on s'entraide et qu'on soit là les uns pour les autres. Que ça avance et qu'on puisse ne pas regarder que son nombril quoi. Donc là c'est vrai qu'on en a fait beaucoup et puis j'espère que ça continuera et que le peuple arrivera à remonter la pente à un moment donné d'histoire. Pour Marianne, c'est un galage de doigts. J'suis une galage de vaques. T'es lancé pour tous mes bâches, mes bêtes de voix. Pour tous mes anti-systèmes, ceux qui anticipent mes bacs. Laisse-moi insister, il va y avoir un décès de faf. J'ai des fois j'crac, donc là j'grac. Restructure mon chakra, on balance ta voix quand l'État braque. Faut qu'à Tali Lactalis, le P.I. et ce Djalis. Bientôt j'finirai sur leur liste, casser les balises. Il t'analyse pour que tu pèses des armandes bachitaires. Pour ça que se reproduisent les balances. Radical, je le suis un peu parce qu'il faut l'être. En fait, sinon si tu te laisses marcher toute la journée sur les pieds, enfin voilà, je dis pas qu'il faut non plus donner des coups. Voilà, mais si tu gueules pas dans ce monde, en fait, tu te fais pas entendre. Et plutôt que d'aller dans la rue, casser des vitrines, risquer de la prison, tout ça, moi j'ai opté pour écrire des messages, gueuler derrière le mic et retranscrire ça sur scène. Mon rap, je le verrai... Je le vois comme un peu une insolence en fait, comme un pavé dans une vitrine un peu. J'essaie de garder quand même, d'être poli. Je dis rarement des gros mots ou des insultes. Je vise pas les gens directement non plus. Je vise les rouages d'une société, en fait, de ce système capitaliste. Enfin, on a les preuves, maintenant, on le voit tous les jours, qu'on court un peu à notre perte. On est en pleine pandémie. Et enfin, voilà, il faut changer les choses. Donc moi, mon rap, je le verrai comme activiste et insolent, quoi. Pour moi, le hip-hop, c'est une thérapie et c'est un moyen aussi de lutter. C'est un moyen d'exprimer ce qui va pas, mais aussi véhiculer des messages d'espoir. Voilà, dans la vie, rien n'est figé et avec la musique, encore plus. Un nouveau jour se lève sur la planète Terre. Les animaux qui sont nos frères sont consommés pour leur chair. Les oiseaux rèrent à la recherche de verres de terre. Les poissons digèrent le plastique directement jeté dans nos mers. L'écosystème disparaît à ce qu'il paraît, c'est la crise. Sous leur prise des banques, les gouvernements nous méprisent. La planète sous le poids du capitalisme s'écrase. Plonger dans un marasme, les forêts on rase pour que le pétrole gêne. C'est un morceau que j'ai écrit en 2019 pour mon troisième EP, Hors Normes 2. C'est pour dire stop à leurs conneries, stop au capitalisme, stop à... En fait, on a un gros mur devant nous et on fonce dedans. Il n'y a pas grand chose qui change. En fait, ce clip, on avait décidé de le tourner à Havane, au Dédale. Bon pote à nous, qui fait partie du diaspora crew, Ezra. qui a fait une pièce là-bas. Il y a des abeilles dessinées de partout, il y a du volume et tout. Donc j'ai choisi ça parce que justement, les abeilles sont en voie d'extinction et c'est un peu un symbole aussi. Donc je pense que c'est le morceau qui représenterait le plus mon engagement. Stop à leurs conneries, stop à l'hémorragie, stop à leurs colonies, stop à l'économie, stop à leurs maladies, stop à vos lobbies, stop à notre agonie. Nos vies ne dépend que de l'écologie. En général, avant un concert, je suis plutôt à la cool. Je parle avec les gens, je vais voir les copains, je me promène. Je ne suis pas du tout concentrée. Et ça, c'est un peu mon gros défaut, c'est que je ne suis pas du tout concentrée. Avant de monter sur scène, apparemment, je suis un peu une angoisse pour les autres. Donc j'essaye de ne pas trop me mélanger. Là, ça va un peu mieux, c'est vrai que c'était les débuts où tu es un peu stressé. Je trouve que les jours de concert, c'est tout l'inverse de moi. Parce que lui, il est hyper pointu, il est hyper carré dans ce qu'il veut faire, il est concentré, il va droit au but. Et en fait, c'est un peu le seul de notre équipe à être vraiment carré. Du coup, c'est lui qui nous gère et c'est hyper stressant pour lui parce qu'il a le poids de tout le monde. Voilà, nous, on fait tous notre vie à droite à gauche, on oublie limite qu'on doit faire un concert après. C'est le seul à nous rappeler à l'ordre. Donc c'est un peu son rôle aussi de capitaine du navire, de nous rappeler un peu à l'ordre. Et c'est normal du coup qu'il soit un peu nerveux avant. Mais c'est aussi lui, sa façon de se mettre en condition. C'est le capitaine en fait, c'est normal. Dis-moi, qu'est-ce que pense de la soirée ? Oh, que bonne ! Dis-moi, qu'est-ce que pense de concept ? Ça va être bien, 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 bien. Je sais que personne trop m'envahisse avant un concert. J'essaie d'être concentré, je fais des exercices de respiration. Ça me détend et j'essaie d'être à fond dans ce que je vais faire. Comme un skieur qui visualise un peu son parcours avant de s'élancer. En fait, c'est un peu la même chose pour moi. Je suis dans mon truc, je me mélange pas trop et je garde un objectif. C'est tout cassé sur scène. Après, par contre, une fois qu'il est sur scène, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il est concentré dans ce qu'il fait. En vrai, c'est impressionnant parce qu'il se trompe pratiquement jamais. Il est toujours bien concentré. Il met une patate de fou dans ses mots, dans ce qu'il veut partager avec les gens en face. Des fois, presque, il ferait peur si je ne le connaissais pas parce que... Mais ouais, c'est chouette. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'il est complètement à l'opposé de moi finalement. Parce que moi, je suis très à rigoler avec les gens, à papillonner en quelque sorte. Et lui, voilà, c'est le capitaine. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?